Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today ! En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid ! Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais réagir aux demandes en mariage les plus cute du monde et les un peu moins cute. Non, on les juge pas, attention. C'est toujours trop mignon de voir une demande en mariage. Ça fait toujours des petits papillons dans le ventre. Genre, moi je vois quelqu'un demander quelqu'un en mariage, je pleure. S'il te plaît, stop, arrête de pleurer, c'est embarrassant, t'es pas en train de te marier et ne pleure pas comme ça. Let's go ! Ok, donc là c'est sur un... Oh non, c'est trop mignon ! Comment il a réussi à avoir ça ? Oh non, c'est une blague, c'est une putain de blague. C'est une blague, c'est une blague ! Oh non, je ne peux pas y croire une seule seconde, c'est pas possible. Donc le gars, il a organisé sa demande en mariage de sorte à ce que le caméraman les filme à la télé, qu'il puisse la demander en mariage et il y a un fou qui vient avec son drapeau. Il a gâché la demande en mariage. Genre, tu me fais ça et il y a moyen que je m'organise pour vraiment te nuire toute ma vie. T'as gâché le plus beau jour de ma vie, je peux gâcher ta vie entière. Trop triste, franchement, je le déteste. Donc on a un couple dans une cascade, monsieur et madame. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a la bague derrière elle ! Oh non ! On ne me dit pas qu'il va la perdre dans l'eau par contre, parce que ça, c'est pas vraiment une très bonne idée. Genre, on dirait littéralement qu'elle va se perdre dans l'eau. Oh non, 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 mais c'est trop mimi ! Franchement, c'est trop mimi ! Oh non, c'est trop mignon ! J'espère qu'il ne va pas la perdre ! Franchement, ne la perds pas, s'il te plaît, ne la perds pas, parce que c'est vraiment... Oh, c'est trop adorable ! Pour le coup... Oh non, c'est trop mignon ! Oh ! J'en ai presque les larmes aux yeux, je vous jure. Je trouve que c'est trop mignon. He asked me to marry him. Oh, c'est joli ! Oh, il y a le drone, il y a la... Ah ouais, ils ont fait un film, l'île de la tentation, genre MDR. Oh mon Dieu, c'est trop mignon ! Le décor, il est paradisiaque et tout. Franchement, c'est vraiment, vraiment trop mignon. Tatiana et Julianne. Non, ça me fait rire, parce qu'ils ont fait ça un peu comme une télé-réalité, en mode Tatiana et Julianne. Épisode 1. Mariage. Dira-t-elle oui ? Dira-t-elle non ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est vraiment en mode télé-réalité, mais c'est magnifique. J'adore. Ok, the best proposal ever. Donc, il y a une dame qui arrive avec un oiseau. Donc, elle... Ah ! Elle veut faire un face-to-face avec l'oiseau. Oh, c'est trop mignon ! Franchement, c'est trop mignon, parce que c'est filmé et tout. Je vous jure, il y a moyen que je pleure. Je sais pas pourquoi je suis une petite frappe comme ça, mais il y a vraiment moyen que je pleure. Parce que je trouve ça tellement romantique. Et tu vois, moi, mon gars, quand il va chez le fleuriste, il en ressort 100 fleurs, s'il n'y a pas de pivoine. Alors qu'il pourrait juste prendre un bouquet de roses, tu vois. C'est le meilleur. Franchement, j'ai le meilleur homme du monde, je vous jure, c'est le meilleur homme du monde. Mais du coup, voir cette surprise, je trouve ça... Ah non, ça m'émeut. Je suis contente pour elle, tu vois. Moi, je me dis, c'est bien, ma belle. Pardon, excuse-moi, c'est même pas fini, en fait. Elle veut être face à face avec le petit oiseau. Elle est trop contente. Elle veut, elle veut, elle veut. Le truc, c'est que s'il a préparé sa demande en mariage comme ça, ça veut dire qu'il savait qu'elle voudrait avoir le face à face avec l'oiseau. Oh, c'est trop mignon ! Et elle arrive sur son bras et elle est trop contente. Et apparemment, il va lui livrer un petit papier. Ah, donc là, elle ouvre le papier. C'est trop mignon ! Je suis trop une bouffa, putain ! Ok, donc on a un monsieur et une madame. Mais pourquoi il y a plein de gens comme ça ? Ça veut dire que, oh, il a choisi un événement, on dirait la convention de l'automobile. Et puis la femme, elle est là, elle s'y attend pas. Elle pleure. Ah, elle sait pas quoi dire, elle répond pas ! Mais réponds, ma belle ! Réponds ! Non, je peux pas vous croire. Elle est en train de dire non. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible, je pense que c'est un prank. Ça veut dire que ton mec ne peut pas avoir organisé une demande en mariage où il y a des tonnes de gens qui vous regardent s'il y avait ne serait-ce qu'une once de chance pour que tu refuses. Ce n'est pas possible. Dites-moi pourquoi elle a refusé, je comprends pas. C'est pas vrai ! C'est une blague, on se fout de notre gueule encore. Ok, donc il y a deux mecs qui sont là. Donc il y en a un qui lui met la chaussure de Cinderella pour avoir le petit Cinderella moment. Oh ! Oh non ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon parce qu'en plus, il y a littéralement Cinderella avec le prince derrière. Oh non, je trouve ça trop cute ! Oh ! I love you ! Tu vois comme l'amour, c'est beau. Genre l'amour, c'est beau. C'est une belle émotion, un beau sentiment. Donc il y a un... C'est quoi, c'est un livreur ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Il est cas ! Mais je peux pas vous croire. Il y a quelqu'un qui est en train de filmer en cachette pendant qu'elle appelle parce qu'elle trouve un carton chelou. Non mais ça, c'est fake, c'est pas possible. Ah si, parce que c'est juste sur le devant de sa porte. Mais à un moment donné, elle va se tourner vers le carton et forcément voir. Genre elle voit pas le téléphone, là. Elle voit pas la personne qui filme. Oh ! Mais non, c'est fake. C'est totalement fake. Genre t'es pas au courant que quelqu'un est en train de filmer ? N'importe quoi, mais c'est totalement fake. Non, non, mais c'est pourri en plus. Je suis désolée. Tu reçois un colis qui a cette forme, tu fais le tour du colis. Genre t'es là, t'es en train d'appeler. Il y a un colis bizarre devant chez moi, c'est mon mari enfermé dans un carton avec une bague. Je comprends pas. Non ma belle, arrête, stop. Arrêtez, arrêtez. Ça ne sert à rien de commencer à mentir. Je vais me péter un ombre tellement je suis dénée. Ah, donc elle a embauché une photographe pour le jour de sa demande en mariage. Mais comment elle pouvait savoir ? Alors, je rêve où ils sont littéralement en train d'organiser la demande en mariage. Genre avec une photographe pour que tout se passe comme il se doit. Mais faut pas du tout faire ça. Tu peux pas engager une photographe pour ta demande en mariage. Tu engages une photographe pour... Mais pourquoi elle finit la surprise ? Elle n'est pas surprise puisqu'ils ont engagé une photographe. Je veux dire, c'est complètement stupide. Désolée, je vais me calmer. Ouais, je sais. Moi, ça me le fait aussi. Des fois, je regarde un film avec mon béh. Il y a des gens qui se demandent en mariage et tout. Ça me le fait quand on regarde les téléréalités brésiliennes et tout. On aime trop regarder ça. Je sais pas, ça nous fait kiffer. Donc on se compare aux couples à chaque fois et tout. On trouve ça trop drôle. Et à chaque fois, je me dis mais est-ce que nous, on est comme ça ? Et si la meuf, elle embrouille son gage, je suis là, ah mince, peut-être que j'abuse avec lui. Tu vois, je me remets en question en voyant d'autres couples. Mais tranquille. À part ça, tout va bien. On n'a même pas vu la demande en mariage. Elle est là, elle saute en couverture dans le sable. Oh non, par contre, c'est trop mignon parce qu'elle vient de comprendre qui va la demander en mariage. Elle est trop mignonne. Elle saute et tout. Elle est là, elle saute de joie. Genre, elle saute de joie. Je sais pas pourquoi on a cette réaction en tant qu'humain quand on est heureux de sauter comme ça. Genre, détends-toi, je sais pas. Assieds-toi, ça va bien se passer. Mais moi, je saute de joie. Mais avant de manger, je suis là, je sautis et tout. Pourquoi on fait ça ? Un mois jusqu'à la demande en mariage. 2 semaines, 3 semaines, 12 jours, 10 jours, 8 jours, 6 jours. Ah, ça, c'est trop mignon. Ah, ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh ! Et elle s'y attendait pas parce que durant toute la semaine, ils se sont pris en photo et en vidéo tout le temps. Et un jour comme ça, au hasard, je la demanderai en mariage et ce sera en caméra et je ferai un petit film. Comme ça, elle saura que toute la semaine et tous les jours d'avant, je pensais à la marier chaque jour. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Eh, Olivier, si tu vois cette vidéo, t'inquiète, ça va. Franchement, je savais pas que ça me ferait ça. Je me dis pas tous les jours pourvu qu'ils me marient tout de suite. Toi-même, tu sais. On a des goals dans la vie. Mais c'est vrai que je trouve ça trop mignon. Encore un ciel bleu. Une fille qui prend son mec par la main. Je comprends pas. Attends, mais en fait, je viens de comprendre. Aboulay le demandait en mariage donc il s'est accroupi. Et lui, par réflexe, il s'est accroupi aussi. Mais en fait, il a fui parce qu'il a eu peur. Il s'est dit What the fuck ? What the fuck ? Il a couru. Après, je peux comprendre parce que si c'est supposé être ton meilleur ami et qu'il y a quelque chose de lui, t'as peur. Mais tu vois, j'apprécie qu'elle l'ait demandé en mariage parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment pas l'habitude de voir. Une femme qui demande à un homme en mariage et pourtant ça existe. Personnellement, aussi féministe puisse être moi, j'ai quand même envie de ce romantisme où je ne ferai pas ce pas. J'ai envie de me faire désirer et que la personne me regarde et me dise C'est vraiment une personne avec qui j'ai envie de me marier. Je vais mettre à genoux pour toi, tu vois. Question d'égo, c'est ma Capricorn vibe que vous voulez dire. Oh, il y a des camions et tout et tout. Oh, toutes ces copines qui sortent de chez elle parce qu'elle est au courant qu'elle va se redemander en mariage. Oh, il y a son papa qui l'accompagne. J'espère que c'est son papa. Oh, et lui, oh, will you marry me ? Parce qu'en fait, c'est un camionneur. Du coup, il a demandé à ses poteaux de venir. Oh, c'est trop pignon. Oh, c'est trop pignon. Oh, non. Et puis, il y a tout le monde qui est au courant. Moi, je leur ai inventé une vie. J'ai dit, ouais, parce qu'il est camionneur. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que c'était juste une question de direction artistique. Il n'est pas du tout camionneur. Juste, il a décidé que ça se passerait comme ça, tu vois. Un peu d'imagination. Elle adore conduire le soir pour s'endormir. Je ne sais pas, tu vois. Mais bon, admettons qu'il soit camionneur. Oh, mon Dieu, c'est trop mimi. Non, franchement, guys, cette vidéo, elle m'a émue. Je ne sais pas. Pourtant, je n'ai pas mes rêves. Bénédiction que d'avoir des gens qu'on aime et qui nous aiment en retour, avec qui on a des connexions et avec qui on arrive à connecter et à se comprendre on a deeper level. Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin. Je vous fais de très, 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 très gros bisous et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Love you. Bye bye.